bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes recettes de slime sans colle et sans borax préféré tout simplement parce que ça m'a été demandé dans les commentaires alors j'en ai vraiment pas mal que j'aime mais dans cette vidéo je vous en montrer deux et peut-être que j'en fais une prochaine avec deux autres donc c'est parti donc je vous fais régulièrement ce genre de vidéos où je vous montre les recettes de slimes sans colle et sans borax qui fonctionne bien et que je préfère tout simplement parce que vous me le demandez et ça me permet aussi ça vous permet d'avoir un petit récap de ce qu'il ya de mieux à faire et de plus simple donc moi la première recette de slimes sans colle que j'adore et que je vous ai déjà montré plusieurs fois c'est celle avec la pâte à modeler faux am il en existe plusieurs mois je vous montrer celle que je préfère donc vous ajoutez de l'eau à la pâte à lait de la mousse à raser et vous obtenez un slime juste top donc c'est ce que je vais faire en vidéo et la deuxième donc celle ci je la fais pas très régulièrement mais je les refaites en vidéo il n'y a pas si longtemps c'est de la pâte à fixe alors moi je prends celle de chez jiffy je vous la recommande à 100% elle ne coûte que un euro il m'en reste un tout petit morceau mais j'en ai assez pour vous montrer la recette donc de la pâte à fixe et du gel douche seulement vous allez voir la recette est méga top avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications et j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et tous ceux qui sont abonnés qui sont toujours là vous êtes assez nombreux en ce moment et franchement ça me fait super plaisir je vais commencer par pâte à fixe et gel douche donc c'est tout simple vous prenez votre pâte à fixe donc moi il n'en reste que quatre carrés mais pour le test enfin pour vous montrer en tous les cas c'est largement suffisant donc quand vous l'avez entre les mains vous la malaxer comme ceci pendant environ 30 secondes vous allez voir qu'au fur et à mesure elle va de mieux en mieux s'étirer et moins se casser donc déjà là ça se voit dès le début elle est beaucoup moins cassante cette pâte mais il faut bien la travailler 30 secondes que ça chauffe bien entre les doigts tout simplement petite parenthèse donc vous avez été très nombreux à me poser la question suite à mon rôle de chez action oui j'ai bien un petit garçon j'ai un petit garçon qui est né le 15 mars à 22h44 exactement et franchement je suis la plus heureuse des mamans je pense il est en parfaite santé donc mon choix bien sûr mais et de ne pas le montrer à la caméra ni ni en photo sur instagram pour le moment peut-être qu'un jour je changerai d'avis mais là pour le moment je n'ai pas envie allez donc là je pense avoir assez travaillé et maintenant je n'ai plus qu'à ajouter du gel douche donc en plusieurs fois allez-y tout doucement au début un tout petit peu ça va beaucoup glissé au niveau des doigts et tout ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal vous voyez j'en ai plein sur le creux de la main et je vais récupérer ça au fur et à mesure donc il faut s'armer de patience pour cette recette mais au final vous allez voir ça en vaut vraiment la peine après vous pouvez très bien ajouter un petit peu de colorant à votre pâte à fixe un petit peu de paillettes également moi j'aime bien le laisser comme ça après j'ajoute de temps en temps un petit peu de colorant bleu parce que j'aime le bleu ça fait un beau bleu clair pas forcément du colorant ça peut être aussi de l'encre pour la peinture je ne sais pas je sais pas si vous pouvez ajouter de la peinture ça ne doit pas rendre pareil je pense écoutez si vous avez testé avec de la peinture n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ici ça a changé quelque chose à la texture regardez comme ça commence déjà à changer écoutez ce n'est pas encore assez à mon goût vous allez voir que si j'en ajoute un peu plus ça va encore mieux s'étirer ça va être juste top donc après ça je pense en avoir mis assez on verra une fois que j'aurai bien malaxé tout ça donc là j'ai bien tout malaxé et la texture est pas mal mais pas encore à mon goût donc pour le coup je pense en avoir assez mais pas du tout je vais en mettre une dernière fois plus vous en metterez plus vous obtiendrez quelque chose qui s'étire et de quelque chose de mieux enfin niveau texture en tous les cas à mon goût je trouve que c'est mieux d'en mettre plus il ne vous inquiétez pas avec cette pâte à fixe là ça ne colle pas n'ajouter surtout pas de mousse à raser pour ceux qui ont vu ma vidéo où je teste vos recettes de ce même sans coller sans borax un abonné m'avait dit qu'on pouvait ajouter de la mousse à raser pour obtenir un fluffy slime écoutez ça n'a pas fonctionné n'hésitez pas à aller voir pour voir ce qui s'est passé ok là franchement j'aime beaucoup le résultat c'est juste top regardez comme ça s'étire énormément et encore je pourrais tirer encore plus non vous le verriez pas à la caméra donc je pourrais très bien remettre encore un petit peu de gel douche mais je trouve que là la texture est pas mal donc ce que je vais faire maintenant c'est passé à la deuxième recette pour la deuxième recette vous sortez toute votre pâte ou la moitié ou ce que vous souhaitez et vous venez ajouter en égalité de quantité up de l'eau donc moi pour mesurer j'utilise tout simplement la boîte voilà et une fois que c'est fait vous devez mélanger le tout je sais que ce soit le plus homogène possible donc là c'est pareil vous faudra un petit peu de patience surtout si votre pâte est trop dure dont la mienne moi ça a l'air d'aller n'est pas très dur donc ça c'est plutôt cool surtout mélanger bien vous pouvez mettre moitié d'eau ça fonctionne aussi très bien même ce sera peut-être plus facile à former c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup d'eau mais j'aime bien quand ça s'étire bien donc c'est pour ça que j'ai fait ça et ensuite j'ajoute la mousse à raser en plusieurs fois n'hésitez pas à y aller en plusieurs fois et pas trop en mettre au début et normalement à un moment donné ça reforme votre slime si ça reste trop liquide comme moi n'hésitez pas à remettre tout simplement de la pâte à modeler ça recommence à se former un petit peu j'ai peut-être été un petit peu généreuse avec l'eau ce n'est pas très grave on va essayer de remettre de la mousse à raser et si ça ne se forme pas je vais mettre un petit peu de pâte à modeler d'une autre couleur parce que je n'en ai plus de la verte mais ce n'est pas très très grave c'est de plus en plus élastique au final ça va peut-être se former comme ça donc je continue oui je vais remettre un petit peu de pâte à modeler parce que ça s'épaissit je pense que vous voyez bien à la caméra mais je ne pense pas que ça va assez s'épaissir pour se former donc de la pâte à modeler j'en ai encore pas mal et pour le coup il m'en restait une verte je ne savais pas donc c'est parti celle ci est un peu plus épaisse par contre j'espère que je vais bien réussir à tout mélanger on va voir déjà avec ça ce que ça donne donc oui je vous ai pas dit mais faut pas hésiter à y aller aussi avec les mains si vous avez du mal à obtenir quelque chose de plus homogène possible avec l'eau n'hésitez pas à malaxer comme ceci avec vos mains bon c'est sûr c'est très salissant mais ça se lave très facilement donc il n'y a pas de soucis allez je vais tout mettre on va être généreux ce n'était pas prévu j'ai mis un petit peu trop d'eau je pense que j'ai voulu être très généreuse avec l'eau me dire ouais bon bah allez on va avoir un slime plus grand et au final quand on en met trop c'est pas le top avec les pâtes à modeler rebondissantes donc sans les petites billes comme ça de chez Action ça fonctionne avec beaucoup de lour j'ai déjà fait le test c'est pour ça que j'étais confiante pour celle ci je me suis dit que c'était pareil regardez on commence à obtenir une pâte plutôt pas mal n'hésitez vraiment pas à la travailler à la main comme je fais vous allez voir qu'au fur et à mesure ça ne va plus coller au doigt donc voilà au final ce que j'obtiens et franchement on a un slime méga fluffy et crunchy à la fois et ça c'est juste méga top avec seulement 3 ingrédients de l'eau, de la pâte à modeler et de la mousse à raser donc c'est assez long à former surtout si vous faites la même erreur que moi et que vous mettez trop d'eau au début mais franchement ça en vaut vraiment la peine également donc voilà 2 slimes totalement différents dans cette vidéo mais qui sont tout aussi bien l'un que l'autre donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis abonnez-vous 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 abonnez-vous